Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Faut que ça soit fait de cibler les attentes de cibler les attentes de mes joueurs. Je te donne un exemple. on a joué à... 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 on faisait comme un... pas un reboot, mais... un... un spin-off de la game qu'on avait joué il y a quelques temps. Et là, je... je posais des questions à savoir, bon... première game, c'est dans un camp de vacances. Et là, moi, dans ma première game voiture, j'introduisais les NPC, l'atmosphère. C'est ce que je voulais introduire. OK? C'est là que je voulais aller. Fait que j'introduis tout ça... bla bla bla... Bon... pis tu sais, tu... tu... tu montes pas un vieux singe à faire la grimace, là... Dany... tu sais... j'ai souvent tendance à ajouter une... composante d'horreur dans mes... dans les jeux contemporains. Chuuu... c'est comme un... un réflexe naturel. Je m'en vais vers ça. Et là, au début... ben, tu sais... tout le monde a eu une bonne partie. Ben, Marc... tu sais, son attente par rapport au jeu Monster Heart, c'est qu'il y ait des humains. C'est que les humains en soi... Tu sais, bon... Tout le monde, à part les PC, ont un côté sombre. Qu'il faut faire ressortir. Pis effectivement, je l'avais pas fait ressortir. Parce que je voulais... Ben, un, parce que... j'étais très... j'étais très focus sur... mettre la table, mettre les personnages. Fait que je l'ai pas fait ressortir, ça. Et Marc me l'a... m'en a reparlé. Fait que tu sais, au-delà de juste dire, ben, c'est-tu une critique pour moi? Oui, peut-être pas autant que ça. Ben, surtout, je me suis dit, OK, alors c'est vrai. Ça veut dire que Marc, à la prochaine game, faut que je commence à faire sortir ce côté-là. C'est ce qui s'attend de Monster Heart. C'est ce qui... C'est ce qui a envie de jouer à Monster Heart. C'est qu'il y a du monde pas fin. Il veut que j'y rentre dedans. Fait que je le manquerai pas dans les prochaines games. Hein? Fait que donc... Ben, c'est un... Le briefing, vas-tu m'a donné... M'a donné ce feedback-là? OK, c'est ça qui s'attend de ma partie. Euh... C'est ça qui s'attend du... C'est ce qui s'attend de la... du... de la suite des shows. Regarde, mettons... On a fait un dé... Si, mettons... La game que j'avais joué à Arcanis... Arcanis... Draconis... Ben, la game que j'ai joué... La première game que j'ai joué à... Draconis... Vas-tu, ça aurait peut-être... S'il y avait eu un debrief à la fin... Parce que c'était une campagne, mettons, qu'on a joué là. C'était un one-shot. Mais si ça avait été une campagne... Ben, s'il y avait eu un debrief... Un debrief... Probablement que... La première game, j'aurais dit au maître... Écoute, moi, tu vas me perdre si... Si tu me fais des... Si je peux pas placer un mot... Si je peux... Si c'est juste de la description... Si... S'il y a pas vraiment d'agentivité... Ni d'interactivité... Tu vas me perdre. Tu sais... C'est le genre d'affaire que j'aurais pu faire... Mettre en place... J'aurais pu lui dire d'être d'emblée... Pis ça aurait... J'espère qu'il m'aurait entendu. Sinon, je me serais juste rendu compte que c'était pas une game pour moi, tout simplement. Ah... Voici... Ah, le debrief aussi peut servir à... Des fois, ventiler de... Ventiler de l'émotion. Là, je fais attention. J'ai pas envie d'aller dans le côté... Sécurité émotionnelle, tout ça. Je crois que ça en fait partie un petit peu. Mais là, tu vas voir que ça... Ça parle à tout le monde. T'sais... Mettons que... Ah tiens... Il y a un PvP. Un player versus player. Il y a... Il y a du tapage de gueule. Là, ça se tape dessus... In game. Deux joueurs sont mécontents. Ils veulent... Ils veulent se battre. Pis ils se battent dans le game. Pis bon, ça se termine. Pis bon. Mais souvent... Il est dur à refaire la différence entre... Il est dur à refaire la différence entre... Il est dur à refaire la différence entre... Je suis... Je suis pas... C'était in game. Ah non, non. C'est mon bonhomme. C'est pas moi. Parfait. Ou... Ouais, mais... Chris... T'sais... Il trouve qu'il a mal joué. Ah, ok. Fait que ça, tu trouves qu'il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de ressentiment. Des fois, quand il y a... On arrive à une bataille entre joueurs. On dirait que... Quand t'es pas habitué à ça. Quand t'es habitué à du trait coopératif. Et tout ça. Ben, il y a une espèce de... Des fois, ça se peut que ça amène des... Des tensions dans le groupe. Fait que le debrief permet d'éventiler ça. Ça permet d'ouvrir là-dessus. En game. Sans attaquer personne ni rien. Ça permet d'ouvrir. Ça permet juste de dire... T'as une minute là. T'as une minute. T'as une minute. T'as une minute. T'as une minute. Y'a personne qui veut faire chier personne. On est tous des amis ici. Nous sommes camo. Mais... Mais c'est bon là, ton point. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Ben là, t'sais, moi... Moi, j'ai perçu de même. J'ai perçu de même. Ah, ok. Bon. Ça explique les choses. Puis ça fait redescendre la pression. Ça, moi, je pense que c'est une bonne... C'est une bonne chose à faire en... T'sais... Pour le début. J'avais un autre point. Ah oui. Ah oui. Do et don't. Bon, mettons, là, les do, ok. Tu fais donc des briefs. C'est cool. Fais-le. Moi, j'utilise la technique des roses épines. Je trouve ça très cool. Mais je suis prêt à reprendre. Je suis prêt à prendre l'épine, mettons. T'sais... Des fois, ça me... Des fois, ça me fait... Des fois, c'est pas la perception que j'avais. Fait que ça me... Ça me rentre... Pas que ça me rentre dedans. Mais t'sais, ça m'étonne. Pis ça me... Ok. Ah, ben, ok. Pis finalement, ben t'sais, à un moment donné... Tu fais juste te dissocier de ça un peu pour être plus... Euh... Plus... Ben... Juste pour le prendre comme une critique comme tout autre chose. Sauf que le don't. Pis ça. T'sais, moi, là, j'ai un orgueil. J'ai une fierté. J'ai confiance en mes qualités de game master pis tout ça. Sauf qu'une chose, c'est que s'il y a un gars ou une fille qui... Euh... Et ça, j'ai vu ça. Pas pour moi pis je me sentais mal pis le master. Ça se fait surtout en ligne. Pis même en cas, ça peut reste faire... Je pense que dans mes jeunes années, je dois déjà l'avoir fait à des jeunes masters pis ça, t'sais. T'sais, là, le genre de... Tu viens de faire une game. Bon, ça va briller comme tu voulais. C'est que... Et là, des gens se permettent de te... De t'écrire ou de te dire... Hey, moi, écoute, j'aurais fait ça de même. T'aurais dû faire ça, man. T'aurais dû faire ça. Hey, sérieux, là, ça, là. T'aurais dû faire ça. Ben, t'aurais dû te le rentrer profond. T'sais... C'est pas cool pour personne se faire dire ça. Y'a personne qui aime ça se faire dire... Hey, moi, je l'ai la réponse pour toi. Pis moi, j'aurais fait ça mieux que toi. C'est pas cool, ça. C'est pas de la critique constructive. T'sais, faire chier, c'est tout. Hey, pis y'a des fois, là, j'ai comme vu, lu des affaires, mon gars. Des... Qui appellent les Français des pavés. Ben, ça en était tout un pavé, ça. Écoute, des textes de... Voici comment... Je t'explique la vie, là. Voici comment tu devrais faire ça. Ah, moi, ça me purge, là. Vraiment, là, je... Je panique, là. Quand je lis ça, je... J'ai le goût de tuer. Ben, t'sais, en même temps... Je comprends, là, t'sais... Dans le jeu de rôle, on se positionne souvent en expert. Fait que donc, on est tous un peu des experts. En tout cas, on se voit tous comme des experts. Ben, c'est notre habit. Parce qu'on est passionné. Parce que, bon, plein... Plein de bonnes raisons. Ce qui fait... Ce qui fait en ça, des fois, c'est que, t'sais, on... On bypass ça, pis on... C'est un peu ce savoir-vivre qui prend le bord. Pis y'a des gens, dans la vie, je pense qu'ils sont des donneurs de leçons. Pis ça... Ça, on aime pas ça. Hey! Ben, je pense que j'ai fait le tour de mon débrief. Ben, on se reparle. Rock'n'roll! Salut!